... Jacques Grigaud, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonsoir. Vous venez ce soir nous présenter un ouvrage assez particulier qui sort un petit peu de ce que vous avez pu publier auparavant qui s'appelle « Quand les ombres s'allongent » publié aux éditions Bernard de Fallois. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment est né ce livre ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire ? C'est une image qui est proche de celle qui figure sur la couverture. Je me trouvais au Pilar, sur les bords du bassin d'Arcachon, pendant les vacances de Noël, il y a un peu plus d'un an, avec ma petite fille de 6 ans. Nous étions sur la plage. Le soleil baissait à l'horizon. Et à un moment donné, je me suis retourné et j'ai constaté que nos deux ombres, la petite fille et la mienne, étaient presque égales. comme si toutes les vies finissaient par se confondre à quelques stades qu'elles fussent de leur cours. C'était une image à laquelle je n'ai pas accordé trop d'importance dans l'immédiate. Et puis, quelques jours après, étant toujours au Pilar, pensant à notre époque, à l'âge avancé qui est le mien, je me suis dit que dans ce monde de l'immédiate, de l'instant, rien n'était plus important que la perception du long terme, de la durée. et qu'un homme de mon âge, s'il veut être encore utile aux autres, doit être possédé par l'envie de transmettre l'héritage que nous avons reçu, le regard que nous portons sur le monde tel qu'il est, à la lumière de ce que nous avons connu, les problèmes de l'avenir, mes petites filles qui ont entre 4 et 10 ans ont des chances, compte tenu de l'allongement de la vie humaine, de connaître le 22e siècle, étant très âgées, et donc, cette chaîne de la vie humaine, des souvenirs les plus anciens, aux projections que l'on peut faire sur l'avenir, ça me paraît très important. Et voyant les ombres s'allonger sur ma vie, comme sur la plage du Pilar, je me suis dit que le temps était peut-être venu de m'adresser aux générations montantes, celles de mes petits-enfants, pour leur dire d'où nous venons, comment nous voyons le monde tel qu'il est, et ce que nous pensons du monde à venir. Ceci sans aucune nostalgie, même si j'ai de la tendresse pour le monde de mon enfance, je ne le regrette pas, je vis pleinement dans le temps présent, avec une vision de l'avenir, au-delà de ce que je vivrai moi-même dans les 10 ou 15 ans qui me restent à vivre. Voilà l'esprit du livre. Alors, il y a 10 parties dans ce livre. On commence par nos siècles, on finit par nos fins dernières, et on passe par notre État, notre gouvernement. Comment est-ce que vous avez défini ces parties que vous souhaitiez évoquer ? Je ne les ai pas définis. Vous savez, je suis de ceux qui écrivent un livre dans le mouvement, sans faire un plan préétabli. Je vous ai indiqué quel était le dessin général. Ce qui est important, en ce qui concerne les titres de chapitres, vous avez remarqué qu'ils sont tous à la première personne du pluriel. Nos siècles, notre descendance, notre État, etc. Rien ne me qualifie pour être le porte-parole de ma génération. Mais c'est de cette génération que j'ai voulu parler. Plus de ma génération que de moi-même, si vous voulez. Certains peuvent ne pas se reconnaître dans les souvenirs ou les références que j'évoque, encore que beaucoup de lecteurs de mon âge m'ont dit combien ils s'étaient retrouvés précisément dans ce livre. Vous disiez, par exemple, vous citiez le premier chapitre, nos siècles. Étant né en 1932, j'ai vécu les deux tiers du XXe siècle. Donc je suis un homme du XXe siècle. Mais nous avons achevé la première décennie du XXIe siècle. Et que je sache, je suis encore là, et bien vivant. Et mes petites filles, comme je vous l'indiquais, ont des chances de connaître le XXIIe siècle. Quant au XIXe siècle, c'est aussi mon siècle. En ce sens que tous mes maîtres, mes parents, viennent tout droit du XIXe siècle. J'ai connu mon arrière-grand-mère, qui est morte à plus de 90 ans, en 1943. Elle était née en 1856. Elle m'a raconté la commune de Paris. Et tenez-vous bien, elle m'a raconté la retraite de Russie, vécue par son propre grand-père. Donc le XIXe siècle, indépendamment des références générales à la démocratie, aux grandes lois qui sont apparues au XIXe siècle, c'est aussi mon siècle. En effet, vous racontez dans ce livre, comme vous le dites, que vous avez été imprégné du XIXe, directement du XXe, et vous imaginez le XXIe ou le XXIIe siècle. Qu'est-ce qui... Vous avez été presque un acteur de ce... Enfin, comme un acteur de ce XXe siècle. Quel événement vous ont le plus marqué, vous ont le plus forgé ? Alors, comme je le dis dans le livre, ma génération a été percutée par l'histoire dans son enfance. En ce sens que des événements importants qui se sont produits nous ont tous marqués dans notre vie personnelle. J'avais 8 ans en 1940. L'arrivée des Allemands dans le village de la Nièvre où j'ai passé l'année de la guerre, c'est un souvenir personnel. Je n'ai pas besoin de me référer au livre d'histoire pour apprendre l'histoire de Vichy. Nous avons chanté à l'école « Maréchal, nous voilà ! » Les restrictions, les bombardements, la libération, chacun de nous, et pas seulement moi, peut rattacher ça à des souvenirs personnels, vécus. et les jeunes d'aujourd'hui dont vous êtes apprennent beaucoup de choses par la télévision. La chute du mur de Berlin, il y a 20 ans, vous n'étiez pas grande, mais des gens qui ont actuellement 30 ou 40 ans l'ont vu à la télévision. mais ils n'ont pas vécu l'événement. C'était déjà dans la culture virtuelle, alors que nous, nous avons vécu ces événements. Et par conséquent, la guerre. Nous sommes des enfants de l'entre-deux-guerres. Quand on pense à cette expression sinistre en elle-même, entre-deux-guerres, il est vrai que mon enfance a été bercé par les souvenirs de la guerre de 14. Mon père était à Verdun. Il a fait toute la guerre. Et les bruits de bottes qui précédaient la Deuxième Guerre mondiale, nous les avons perçus dans notre existence personnelle. Le grand élan de la libération, les trente glorieuses que nous avons vécues étant déjà adultes et dans des postes d'action, ce sont des choses qui nous ont beaucoup marquées. Il y a une date aussi qui m'a beaucoup marqué. J'avais 18 ans en 1950 quand Robert Schumann a annoncé le début de la construction européenne de manière modeste. Il a proposé dans une conférence de presse de mettre ensemble les ressources de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne. Cinq ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que l'Allemagne et la France aient commencé cette collaboration alors que pendant deux siècles, ces pays s'étaient entretués, s'étaient révolutionnaires. Et je dois dire qu'à l'époque, je me suis dit mais si ça pouvait être vrai... Alors pour vous, l'Europe, c'est une évidence. Il y a l'euro. Vous passez la frontière entre la France, l'Allemagne ou la Belgique sans vous en rendre compte. Beaucoup de jeunes font actuellement une année d'études à Copenhague, à Prague ou à Berlin. Ça leur paraît naturel. Que la guerre, que l'idée même de guerre soit inconcevable entre les pays européens, c'est inouï pour les vieux crocodiles que nous sommes. Et pourtant, c'est inconcevable qu'il puisse y avoir une guerre. Donc voyez comment en citant ce que nous vivons dans la longue durée et pas seulement dans l'immédiate, on se rend compte, on voit les choses autrement. Vous parlez également beaucoup de la France et à vous lire, on voit que c'est un pays que vous aimez, vous portez beaucoup d'affection à ce pays, à la France. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Je dis au début du chapitre sur notre France « Suis-je patriote ? » Et je me suis rendu compte du caractère insolite de cette question parce que patriotisme est un mot un peu passé de mode. On n'emploie pas. Patriote, ça vous a des côtés franchouillard. Et je me rends compte que j'aime profondément la France. J'ai eu la chance à travers ma carrière de parcourir la terre entière. Je connais bien sûr tous les pays d'Europe, plus ou moins, mais je les connais tous. J'ai été sur tous les continents. Mais je dois dire que j'ai un amour ingénu, filial, presque enfantin pour la France. La regardant avec le désir d'un certain recul, j'observe une chose que personne ne remarque, qui est d'ailleurs une évidence. De tous les pays d'Europe, la France est le seul pays qui soit bordé par la mer du Nord, par l'Atlantique et par la Méditerranée. Nous sommes le seul. Chaque pays d'Europe a un nord et un sud, même la Belgique. mais nous sommes le seul pays qui soit à la fois nordique et méditerranéen. Et étant au bout de cette péninsule eurasiatique, toutes les invasions des barbares venus d'Asie se sont heurtées à l'Atlantique. Alors, on ne l'a traversé qu'à partir du XVIe siècle. Mais nous sommes un composé de races, si on peut encore employer l'expression de races, absolument unique. Il y a une France, une Gaule romaine, il y a une France celte, il y a une France nordique, il y a une France pyrénéenne. Le composé d'ethnies, de communautés, d'accent, de climats, de paysages est extraordinaire en France. Donc ça fait une extraordinaire diversité. Et moi qui suis, qui ai des attaches en Aquitaine, quand je vois le nombre d'Anglais, de Hollandais, d'Allemands qui ne viennent pas simplement en été et passer quelques semaines au soleil, mais qui sont des résidents des quatre saisons dans ces régions, me montrent qu'il y a une qualité de vie, un charme, un équilibre, une diversité de paysages qui fait que la France est un pays adorable. Alors, qui m'agace beaucoup par ses faiblesses, par ses arrogances, par ses facilités, mais pour rien au monde, je ne vivrai ailleurs qu'en France, même si j'ai beaucoup de plaisir à aller à Florence, à Amsterdam, à Berlin ou à Liverpool. Merci beaucoup, Jacques Rigaud, pour cette présentation de votre livre. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021